Ce jeudi, le Parisien a dévoilé que Nassé Alkelaifi et Kylian Mbappé se sont rencontrés dans la semaine. Une réunion tendue entre les deux hommes qui ont réglé leur compte. KM7 a rappelé au passage qu'il n'étendrait pas son bail au-delà de juin 2024. Le média français fait d'autres révélations sur l'attaquant à présent. Ainsi, le Parisien dévoile que Mbappé et ses proches s'étaient opposés au club au moment de sa prolongation en mai 2022 car il n'était pas pourposer avec un maillot floqué Mbappé 2025. Il estimait que cela allait provoquer de la confusion puisque son bail prend fin en juin 2024. Malgré ces tentatives, le service marketing du club s'y est fermement opposé puisque cela était une bonne chose pour l'image du PSG auprès des sponsors et investisseurs. Un an plus tard, les deux parties regrettent ce geste. En quête d'un nouveau gardien numéro 1 pour remplacer Thibaut Courtois, le Real Madrid est entré en contact avec Yacine Bounou, portier de Séville. Ce jeudi matin, la direction du Real Madrid était loin de s'imaginer qu'elle allait devoir se pencher sur le marché des gardiens cet été. Mais voilà, la nouvelle est tombée. Sorti en larmes sourcilières à l'entraînement, Thibaut Courtois a été victime d'une rupture des ligaments croisés du genou et va donc se faire opérer. Résultat, le portier belge sera au moins absent jusqu'en avril prochain et le Real Madrid va donc devoir faire sans son portier numéro 1, sans le meilleur gardien du monde. Alors forcément, pas question pour les dirigeants madrilènes de faire une grande partie de la saison sans un gardien numéro 1 de haut niveau. Dans un team in court, le club madrilènes a donc commencé activement à chercher son nouveau numéro 1. Les candidats ne manquent pas, puisque Keylor Navas est toujours indésirable au PSG, David Deja est libre depuis son départ de Manchester United, ou encore Hugo Lory sur le départ de Tottenham. Mais le Real Madrid apprécie surtout la piste menant à Yacine Bounou. En effet, selon nos informations, le Real Madrid souhaitait déjà l'international marocain en tant que numéro 2 au début de l'été. Après l'annonce de la blessure de Courtois, le club madrilènes a entamé des discussions, avec l'entourage du joueur, pour discuter d'un éventuel transfert. Yacine Bounou, qui est dans la tête de son coache à Séville numéro 2, est ouvert à un départ. Séville demande 20 millions pour le laisser partir. Un deuxième cadore qui s'intéresse au Lyon de l'Atlas après le Paris Saint-Germain, qui a finalement jeté son dévolu sur Arnaud Tenaz, libre. Le Real Madrid estime qu'il serait le candidat parfait, dans ce rôle de numéro 1 en attendant Courtois. Ces dernières semaines, le Bayern Munich avait aussi débuté des négociations avec Séville, pour récupérer le portier de 32 ans, qui était intéressé par l'idée de rejoindre l'Allemagne. Mais si les dirigeants bavarois plaçaient Bounou en candidat numéro 1, Thomas Tuchel, lui, a plutôt décidé d'aller vers un autre profil, qui est pas de Kelsey. Désormais, Yacine Bounou pourrait bien rebondir au Real Madrid, et retrouver Courtois qu'il avait connu lors de son passage à l'Atletico.